Je suis venu ici au temple Horakuji, où j'adore me rendre à Osaka, l'un de mes endroits préférés. Et je regarde un peu la nature, et puis les décorations, comme ça, je viens faire une petite prière et tout. Et je viens d'avoir une sorte de, entre guillemets, de flash, si on veut. Je fais la prière habituelle, c'est-à-dire que l'humanité devient sage en elle, entre elle, entre nous humains, en nous humains individuels, entre nous les humains, et avec l'environnement, et l'environnement étendu, c'est-à-dire les autres êtres extraterrestres, etc. Et en me disant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, la différence entre les humains qui sont des animaux, et le reste du règne animal, y compris, j'inclus aussi les extraterrestres, les autres êtres doués d'intelligence, qui sont capables notamment de voyager, pas nécessairement, mais bon, bref. Donc la différence entre les éventuelles intelligences extraterrestres et l'humanité par rapport au reste du vivant, c'est la capacité en fait à se dénaturer. Malheureusement, parce que je pense que c'est un fléau, enfin, c'est une mauvaise chose, d'autres extraterrestres, bon bref, on va mettre ça de côté, mais l'humanité est capable de se dénaturer, et c'est notamment le transhumanisme, la pollution, la plastification du monde, on transforme tout en plastique, on emballe tout, etc. Donc voilà, je pense que c'est l'une des différences fondamentales entre le reste du règne animal et l'humanité, c'est la capacité à se dénaturer. Petit flash comme ça, enfin, je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà la réflexion du jour.